Concernant l'écriture des petites cartes secrètes, ce qu'il faut savoir c'est que cette BD est adaptée d'un blog que j'ai publié en 2014. Dans ce blog j'avais créé 150 cartes postales qui retraçaient de façon épistolaire la correspondance entre Tom et Lily, deux enfants qui ont été séparés après le divorce de leurs parents et qui essayent à tout prix de réunir leur famille à nouveau. L'histoire de Tom et Lily est inspirée de vraies cartes postales que mon frère et moi écrivions quand on était petits et que ma mère a gardé heureusement. J'ai pu m'inspirer des écritures, des expressions, des petits dessins qu'on voit sur les cartes pour créer ces cartes postales et qu'elles aient l'air authentiques. Après l'histoire de Tom et Lily n'est pas celle de mon frère et moi parce qu'on n'a jamais été séparés après le divorce de nos parents mais elle s'inspire de la complicité qu'on avait quand on était petit et de certaines anecdotes de l'époque. Quand j'ai dû adapter cette histoire en bande dessinée ça n'a pas été simple parce que c'était ma première bande dessinée. À la base moi je suis autrice des contes de Nina qui sont des contes à la fois sombres et mignons et réalisatrices et scénaristes de courts métrages. Pour écrire mon scénario de bande dessinée j'ai décomposé en chapitres puis en sous chapitres l'histoire que j'avais déjà écrite sur le blog et j'ai estimé le nombre de pages qu'il y aurait pour chaque sous chapitre pour voir si ça tenait dans le nombre de pages qu'on nous avait attribué au départ. Ce qui s'est passé c'est que assez rapidement Davy Morier donc notre éditeur m'a suggéré de déplacer un des éléments très importants de l'histoire du blog à savoir le moment où Lily prend les médicaments et de le mettre à la fin de la bd pour avoir l'événement le plus dramatique à la fin de l'histoire ce qui était tout à fait logique mais ce qui m'a demandé un travail de réécriture énorme parce que ça changeait tout mon agencement de toute mon histoire et au final il avait raison bien entendu et c'est beaucoup mieux comme ça. Pour que Cyriel puisse commencer à travailler je lui ai fourni en avance un gros dossier qui contenait des références et des éléments de ce que je voulais voir dans la bande dessinée comme si en fait je faisais un film. Cette bd se passe dans les années 90 j'ai fait un travail de recherche sur cette époque qui est la mienne qui est celle de mon enfance je ne voulais pas me tromper sur les dates de sortie des livres des films des jouets de cette époque. En termes d'inspiration pour les tenues des enfants j'ai envoyé à Cyriel des photos de mon frère et moi de quand on était petit et ce qui est chouette c'est qu'elle a carrément intégré des vêtements qu'on portait petit dans la bd et quand mon frère a vu et a lu la bd il reconnaissait cette tenue et il était content il disait ah mais c'était mon t-shirt ça c'est super sympa. Ce que j'ai dû faire aussi qui n'était pas dans le blog c'est que j'ai dû créer les environnements dans lesquels chacun des enfants vivaient. J'ai décidé de faire vivre Tom dans une maison de banlieue avec un papa un peu plus aisé donc on le sent dans la déco notamment et le matériel qu'on peut voir informatique par exemple et Lily par contre vit avec sa mère dans dans un appartement sous les toits la maman dort dans le salon ils ont une petite télé ils ont un téléphone à cadran alors que chez Tom c'est un téléphone à touche des petits détails comme ça qui font que on sent la différence de niveau de vie des deux enfants et ça crée aussi un contraste intéressant. L'avantage d'avoir Cyriel comme dessinatrice c'est que elle était de la même génération que moi elle est née dans les années 80 et a grandi donc dans les années 90 on avait les mêmes références au niveau des jouets des tenues donc elle même a pu mettre des références à elle dans la bande dessinée. Après le séquencier il y a le découpage c'est à dire que c'est le moment où moi je vais dire tout ce qui se passe dans une planche case par case dans chaque case je dis où est ce que ça se passe dans quel décor avec quel personnage les dialogues si je veux des choses en particulier au niveau des costumes ou des accessoires c'est le moment de le dire aussi et après Cyriel retranscrit ça en dessin d'abord sous forme de crayonné puis une fois que c'est validé elle passe à l'ancrage et à la couleur. J'ai également fait des plans au sol de la maison de Tom et de l'appartement de Lily pour que Cyriel puisse visualiser au mieux l'espace et pour que moi au moment de mon découpage je puisse savoir par quel endroit aller entrer chaque personnage et pour pouvoir aussi mieux décrire mon scénario. Après donc tout ça c'est ma méthode c'est la façon dont moi j'ai travaillé mais je viens du cinéma donc ce qui est sûr c'est que c'est une méthode qui m'est propre et chacun en bande dessinée à sa méthode l'important je pense c'est juste d'avoir un message à faire passer et de mettre de soi dans la bd pour que pour que les gens puissent être touchés par l'histoire.